J'ai crevé, j'étais un peu éloignée du peloton. Et quand je remontais, je voyais les voitures coincées dans la boue, les motos qui tombaient, les coureuses au bord de la route qui étaient tombées. Et dans sa tête, on se dit, on comprend pourquoi on appelle cette course-là à l'enfer du monde. Et l'arène des classiques. Il n'y a aucune autre course dans le monde où tout ton équipement change pour cette course-là. Il n'y a aucune course dans le monde qui a un final au temps épique. Et forcément, ces pavés, tu ne les retrouves que sur Paris-Roubaix. Une fois que tu as couru dessus, tu comprends pourquoi on dit que Paris-Roubaix, ce n'est pas une course comme toutes les autres. Alors ces routes, elles servent pour les agriculteurs. Elles desservent principalement des champs. Donc c'est pour la culture, tout cela est l'agriculture. Le pavé est identitaire de la région. Il symbolise la région. Et en fait, il symbolise les belles valeurs des gens du Nord. C'est-à-dire le courage, la ténacité, être dur au mal, le travail, l'esprit d'équipe. Voilà, donc le collectif aussi. Donc le pavé, il résume ça. Et c'est la raison pour laquelle les gens du Nord s'identifient au pavé. C'est pour ça qu'avec l'association des armes de Paris-Roubaix, on essaie de conserver ces pavés, ces secteurs, parce que c'est un patrimoine. C'est quelque chose qui est ancré dans la région. Et c'est vrai que sans pavé, il n'y a plus de course, il n'y a plus rien. Un Paris-Roubaix sans pavé, il n'y a plus aucun intérêt. Donc c'est vrai qu'il faut garder ces pavés, il faut garder cette région. C'est nous, les pavés, c'est chez nous. L'association a trois objectifs. Le premier, c'est la préservation et l'entretien des secteurs pavés. Le deuxième objectif, c'est la promotion de l'image de la course. Donc on organise des expositions, des manifestations. On met à l'honneur d'anciens vainqueurs de Paris-Roubaix. Et le troisième objectif, c'est la gestion d'un fonds documentaire et d'archives. Nous sommes à aujourd'hui 351 membres. Et nous avons 17 nationalités différentes. Donc ça, on en est très très fiers. On a des gens partout dans le monde. On n'a pas de récompense financière puisqu'on est des volontaires, des bénévoles. On n'est pas salariés. Nous, c'est la passion. La passion du cyclisme, bien sûr. On est des amoureux du cyclisme. En particulier de Paris-Roubaix, qui pour nous, c'est la plus belle des courses. On ne compte pas nos heures. On ne cherche pas à être rémuné derrière. Ce n'est pas pour l'argent qu'on fait ça. Mais c'est par pur plaisir de rendre service. Nous-mêmes, on se rend service à nous-mêmes. Parce que c'est le plaisir de continuer dans la course, dans le vélo. Quand on est passionné, on ne compte même pas les heures. On ne fait pas attention à ça. Donc c'est vraiment par pure passion qu'on fait ça. Il y a une quarantaine d'années, quand on a été créé, puisque nous avons été créés en 1977, l'association. À cette époque-là, le pavé était banni, incompris. Très difficile d'organiser la course d'une année sur l'autre. Parce que le pavé, ça faisait ancien, vétuste, rétrograde. L'image n'était pas bonne du tout. Et les politiques pensaient que ça donnait une image négative de la région. Heureusement, les choses ont changé. Les choses ont changé dans les années 90, où les politiques ont enfin compris que ça faisait partie du patrimoine. Qu'on pouvait être fier de nos pavés. Que c'est connu dans le monde entier. Que ça fait la renommée de la région. Sous-titrage Société Radio-Canada Le pavé représente quand même un patrimoine historique, parce que ce chemin-là ici date au moins du XVIIIe siècle, donc c'est quand même important de préserver cette histoire de la région du Nord. Alors, pour la restauration des pavés, on restaure un pan de la route pour que les vélos et les véhicules puissent passer, pour cela on retire d'abord tous les pavés qu'on peut voir ici sur le côté, ensuite on recreuse le fond pour avoir un fond bien net, bien nivelé, ensuite on applique un géotextile drainant pour que l'eau puisse passer, et on applique un concassé, d'abord avec des pierres plus grosses puis des pierres plus fines, alors le concassé permet que l'eau traverse le sol, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'accumulation d'eau. et ensuite on replace les pavés d'une manière plus plate que la route traditionnellement bombée justement pour faciliter le passage des vélos et des véhicules. « L'idée c'est que quand on passe la main, on n'a pas d'eau, on ne vienne pas buter. » « Oui, il est passé beaucoup vite. » « Il y a quelque chose, hein ? » « Oh oui, je pense, parce qu'encore une fois, les pavés font partie de cet esprit du Nord, et les gens ont à cœur cette course du Paris-Roubaix, donc ils sont assez fiers justement sur leur chemin en pavé. Donc je pense que ces chemins vont encore continuer très longtemps. » Sous-titrage Société Radio-Canada « Il a fallu tailler les pavés un à un, c'est un travail colossal, très dur. » « Et ensuite il a fallu poser ces pavés un à un. » « Donc j'ai un profond respect pour tout le travail qu'ont fait nos anciens. » « Et j'ai vraiment le sentiment de préserver ce travail-là, de reproduire des gestes anciens. » « Mais j'ai vraiment le sentiment de préserver un véritable patrimoine et un véritable savoir-faire. » « Alors moi je suis plutôt petit dedans parce que mon père était déjà vice-président de l'association. » « On était petit donc on aidait comme on pouvait, mais c'est pour ça que maintenant ce qu'on peut apporter de nous, de ce qu'on a dans l'expérience. » « Donc là on aidera jusqu'au bout, s'il faut l'association, on aidera. » « Le pavé c'est mes souvenirs d'enfance, c'est tout. J'ai vécu autour de Paris-Roubaix, tout le premier tour de Paris-Roubaix. » « Chaque année j'ai pas raté à Paris-Roubaix depuis que je suis tout petit, depuis que je suis né. » « J'avais un an, j'étais déjà sur Vélodrome depuis tout petit. » « Donc le pavé ça fait monter tous les souvenirs d'enfance. » « Tout à l'âge où on a toujours été au Vélodrome, on est toujours là. » « C'est vraiment l'enfance de monter et ça durera. » « Paris-Roubaix c'est pour nous un jour férié, donc on sera toujours là sur Paris-Roubaix. » « C'est vraiment les souvenirs et le plaisir, chaque année plus du plaisir. » « Je vous remuelle. »